Audrey, poire bel-hélène, version crêpe. Ok, tu vois, c'est super simple, ultra rapide. On va commencer par pocher nos poires dans un sirop vanillé Negrita. Allez, on y va ? Pour cela, dans un faitout, une cocotte, on fait chauffer de l'eau. On met un trait de jus de citron. Le trait de citron, ça va permettre à garder les poires plus blanches. On va mettre du sucre cassonade, plutôt au début de l'ébullition, parce que si tu veux, on veut que le sucre soit fondu et que les épices qu'on va mettre soient bien infusées. On va mettre une petite badiane, un peu de poivre, alors moi j'ai du poivre que, mais on peut mettre quelques grains de poivre, une pincée de cannelle en poudre, on peut aussi mettre de cannelle bâton, sans problème. On va prendre une gousse de vanille, et on va bien bien la gratter à l'intérieur pour faire sortir au maximum les grains. On va mettre tout ça dedans. Et on va mettre forcément un joli trait de rhum negrita, pour apporter de la couleur, et pour aussi apporter du goût, ce côté un petit peu caramel, cette touche gourmande à la recette. Bien porter à ébullition, ne pas mettre de couvercle, parce qu'il faut que ça s'évapore, il faut que le rhum s'évapore un petit peu, avoir juste le parfum côté ambré, vanillé du rhum. On baisse un petit peu le feu là, et pendant ce temps là, on va éplucher nos poires. La poire, on va simplement enlever le pédoncule ici, bien proprement, et on va éplucher la poire dans le sens du fruit. C'est beaucoup plus élégant. D'accord. Voilà. Il va voir, tu vois, quelque chose vraiment dans le sens du fruit. La plupart du goût des fruits est concentré dans la... Dans leur peau. Dans leur peau. Moi, je mets la peau dans le bouillon pour avoir des poires. C'est bien, on ne jette rien. Ah oui, non, vraiment, on utilise tout. On peut éventuellement aussi enlever, tu vois, gratter un petit peu la queue, comme ça, pour avoir un truc très élégant. Voilà. Et avec un petit couteau, on peut ici couper, pour avoir quelque chose de bien propre. Et directement dans le bouillon. Voilà. On va laisser frémir, on va laisser cuire, pocher nos poires pendant 15 à 20 minutes dans le sirop. Là, on baisse le feu. Petit couvercle. 15 à 20 minutes, c'est fini. Nos poires sont cuites, elles sont en train de refroidir dans leur sirop. D'accord. On va réaliser une sauce chocolat, très très rapidement. On va mettre moitié crème fraîche, moitié de lait. Si tu es au régime, tu n'as tout à fait le droit de ne mettre que du lait. Et on va mettre un vrai chocolat, on va mettre un vrai chocolat noir, à 70%. On met tout ça à froid, et on porte à ébullition. C'est nickel, tu as à ébullition. Oui, moi je crois qu'il est... Il ne faut pas que ça chauffe trop, on a quelque chose de bien brillant. Tu vas le verser dans un petit pot, ça va rester bien chaud. Les poires sont cuites et refroidies. Il faut bien les égoutter, première chose. On va couper la base de la poire pour qu'elle tienne bien droite. Après, on va la couper à peu près aux deux tiers. Et avec une cuillère à boule parisienne, mais on peut faire ça avec une cuillère à café si on n'a pas ça. On va creuser. On va creuser. Et on enlève le cœur. On enlève bien le cœur, les pépins surtout, tu sais. On a vidé les deux morceaux des poires. On va ajouter une jolie quenelle de glace vanille. On va mettre à l'intérieur, on va reposer le chapeau dessus. On va prendre une jolie crêpe au rhum, bien parfumée au rhum, négrita, ici. On va faire un petit trou. D'accord ? On va lui faire une belle robe. On va la rendre sexy pour les fêtes. Ici. Et voilà. On va légèrement la froisser. On va laisser apparaître surtout la poire. Et puis, on va mettre un joli filet de chocolat. Voilà. Parfait. Voilà la poire belle Hélène, revisité, façon crêpe négrita. Quelque chose de bien parfumé. On a quelque chose de vraiment super gourmand. Il me tarte de goûter. Il me tarte de goûter. Sous-titrage ST' 501